Il y a eu le temps de la stupeur, de l'émotion et maintenant des questions. Disparue depuis le 16 décembre 2020, Delphine Jubilard est toujours portée disparue et aucune avancée ne permet encore d'être ne savoir plus dans cette affaire. Écrouée depuis le 18 juin dernier, son mari Cédric est le principal suspect dans cette affaire. En instance de divorce au moment des faits, celle qui souhaitait refaire sa vie avec son amant de Montauban, était la mère de deux enfants, Louis, 6 ans, et Elia, 2 ans. Le couple avait également un domicile, dans la petite ville de Cagnac-les-Mines, dans le département du Tarn. Une maison visiblement pas très bien entretenue, et qui n'est plus habité depuis des mois. D'ailleurs, il semblerait difficile d'y retourner de si tôt si l'on s'en tient aux propos de Séverine, la nouvelle compagne de Cédric Jubilard. Interrogée par Femme Actuelle ce mercredi 11 août, la mère de deux enfants de 24 ans et 16 ans affirme s'être récemment rendue au domicile que partageaient les Jubilards, « Oui, j'y suis allée tout à l'heure », indique-t-elle. Si y est-il un carnage, on lui a pris le lit des enfants, le matelas et le sommier de la petite, et plein d'autres choses. Les placards ont été vidés, détaille Séverine, qui défend son nouveau conjoint depuis le début. Pas vraiment inquiété au début de l'affaire, Cédric Jubilard est vite devenu le suspect numéro dans la disparition de sa femme, Delphine. Désormais mis en examen pour meurtre, il continue de clamer son innocence et sa nouvelle compagne, Séverine, est convaincue de son innocence. Retrouvez l'interview en intégralité sur le site de Femme Actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada